Bonjour à tous et bienvenue, aujourd'hui épisode spécial, on prend des nouvelles de celles et ceux qui recrutent et il y en a en ce moment. Allez, suivez-moi sur les bons rails, direction Paris, je vous emmène bosser à la SNCF en compagnie d'Angélique et de Dominique, recruteurs chez SNCF Réseau. Allez, on se connecte tout de suite avec eux. Bonjour à vous. Bonjour. Bonjour. La technique fonctionne. Comment allez-vous d'abord ? Eh bien, ça va. Ça va, tout va bien. Ma famille va bien et moi, je vais bien, donc tout va bien. Et chez Dominique ? Très, très bien de mon côté aussi. Voilà, on a la chance d'être en bonne santé dans ce contexte un peu particulier. Et puis, ma foi, on s'adapte, on s'est adapté à cette période de confinement. Voilà, on est heureux de voir aussi que bientôt, on va pouvoir travailler une perspective de déconfinement, mais là, tout va bien. Bon, alors justement, on reste avec toi, Dominique. On va parler justement travail et recrutement. Quels sont les enjeux habituellement à la SNCF sur les recrutements et notamment chez SNCF Réseau ? Alors, nos enjeux sont très forts. SNCF Réseau, en fait, est engagé dans un grand chantier de modernisation et de développement du réseau ferroviaire national. Et dans la même période, on connaît un nombre important de départs à la retraite, de volumes de départs en retraite. Et donc, il est fondamental qu'on nous parvienne à recruter et on recrute à des niveaux très élevés. Sur ces huit dernières années, on a recruté en moyenne plus de 2500 personnes par an. Ah oui, effectivement. Et en 2020, quels sont les besoins ? Alors, en 2020, on espère pouvoir accueillir 2000 nouveaux collaborateurs. Ah oui, effectivement, c'est énorme. Donc, les recrutements ne se sont pas arrêtés du tout, Dominique ? Ah non, non, non. Les recrutements ne se sont pas arrêtés. On ne peut surtout pas arrêter. Au regard des volumes que je citais précédemment, il n'est pas possible d'arrêter. Alors, c'est une très bonne nouvelle. Mais alors justement, quels sont les postes, les profils que vous recherchez particulièrement en ce moment ? C'est quoi les jobs ? Alors, on cherche à la fois des métiers pour gérer l'exploitation des trains et gérer la circulation des trains au quotidien. Ça, ce sont les métiers d'aiguilleur du rail. Ce sont les gens qui travaillent dans les postes d'aiguillage et qui dirigent les trains suivant l'itinéraire qu'ils doivent prendre. Donc là, on est sur des profils très ouverts. On cherche des gens qui ont une bonne capacité à résister au stress, à respecter, à mettre en œuvre un certain nombre de procédures sur des profils qui sont très ouverts. Et puis, on cherche des électriciens et des mécaniciens parce qu'on est sur des métiers très techniques. Et donc, en fait, nos installations sont alimentées par de l'énergie électrique. Il faut gérer toute la maintenance de ces installations. Et donc, les domaines phares dans lesquels on recherche, ce sont ces métiers de l'électricité. Et puis aussi, les métiers de la mécanique parce qu'il y a beaucoup d'assemblages mécaniques, d'assemblages de pièces mécaniques sur lesquelles il faut qu'on fasse de la maintenance, sur la superstructure et l'infrastructure de la voie, où là, on est aussi ouvert sur des profils BTP et génie civil. Donc, essentiellement, pour tout ce qui est maintenance sur des profils de techniques et de techniciens. On a aussi des installations de télécommunications sur lesquelles on cherche aussi des profils télécom. Donc, avec ou sans qualification, effectivement. Et partout en France ? Et effectivement, on cherche partout en France. Le gros des recrutements se réalise tout de même sur l'île de France. Mais l'île de France constitue 40% de nos recrutements. 40% des 2000 postes à pourvoir cette année. Absolument. Le reste, en province. Bon, alors moi, c'est des métiers que je ne connais pas du tout, Dominique. Ah ben, écoute, je serais vraiment très heureux de t'inviter à aller voir sur notre site et à venir nous voir pour regarder un petit peu comment on travaille et s'immerger dans notre monde et dans l'environnement de nos métiers. On t'attend avec hâte et avec impatience. Eh ben, écoute, invitation acceptée. Merci beaucoup. Super. Je viendrai dès que possible. Alors, je me tourne maintenant vers toi, Angélique. Comment vous faites concrètement pour les recrutements qui étaient déjà amorcés avant la crise, qui sont en cours, finalement ? Comment vous êtes adaptée ? Alors, la première étape, dès l'annonce du confinement, ça a été principalement de contacter les candidats pour les rassurer et pour leur dire que nous allions adapter le processus de recrutement à la situation. Et donc, on les a contactés un par un et on les a rassurés. D'accord. Donc, le process est en cours pour eux. Et alors, en tant que candidat potentiel, moi, si j'ai envie de postuler, que va-t-il m'arriver ? Dois-je me déplacer ? Comment ça se passe concrètement ? On a mis en place, du coup, un outil d'évaluation à distance. Et comme le disait également tout à l'heure Dominique, c'est une évaluation, du coup, qui se déroule en trois questionnaires. Un questionnaire de personnalité, un questionnaire de motivation et, du coup, un questionnaire permettant d'évaluer, du coup, le mode de raisonnement des candidats. Ces questionnaires, du coup, durent environ entre 10 et 20 minutes. Et c'est au travers de ces questionnaires qu'on peut voir si c'est en corrélation avec le métier-ci. Et il y a un entretien téléphonique à un moment donné ? Voilà. Justement, pour pallier les entretiens physiques, nous mettons en place des entretiens en visio. Alors, on les invite soit par team, soit par Skype. Et nous allons, du coup, échanger sur leur candidature. Alors, il est vrai que parfois, les personnes ne sont pas forcément, les candidats ne sont pas forcément à l'aise, du coup, avec cette façon... C'est vrai, tout le monde n'est pas à l'aise avec la vidéo. Ou même, il y en a qui n'ont pas du tout, du coup, la capacité de pouvoir répondre à notre besoin, c'est-à-dire qu'ils n'ont pas forcément d'ordinateur, n'ont pas forcément Internet, ou leur connexion n'est pas en adéquation pour pouvoir faire une visio. Alors, à ce moment-là, on va les convoquer, du coup, dès la reprise, dès que le déconfinement, en tout cas, nous permettra. Et ils ont autant de chances d'être recrutés que toute autre personne pouvant réaliser un entretien visio. D'accord. Donc là, ils pourront se déplacer en agence. Exactement. Et on recevra de la façon identique qu'auparavant. D'accord. Merci pour ces précisions. Et si je suis en situation de handicap, comment ça se passe ? Alors, en situation de handicap, du coup, une cellule a été créée l'an dernier, dont je suis la référente, et nous allons, du coup, adapter de la même façon, du coup, le processus de recrutement. Il est vrai pour autant qu'étant donné qu'on est sur une cellule, bien sûr, d'évaluation, ça, ça ne me change pas, mais aussi d'accompagnement des personnes en situation de handicap dans ce processus. On est plus sur des personnes qui vont préférer, du coup, le présentiel, pour qu'on ait plus cette relation de bienveillance et d'accompagnement. Et donc, dans ce cas-là, je les convoque, je les ai tous appelés, tous rassurés, on a beaucoup échangé, et ils seront convoqués dès que possible et dans les meilleurs délais à notre agence. Ok. Bon, allez, Angélique, entre nous, pour multiplier mes chances, un petit conseil à me donner en tant que candidat pour réussir mon entretien ? Oui, bien sûr. Le seul conseil que je peux donner, c'est principalement, il faut être spontané dans ses réponses. Il ne faut pas chercher à savoir ce que nous, on attend, parce que ça va justement être préjudiciable, parce que ça va passer vos réponses. Voilà, exactement, ça va biaiser les réponses. Concernant les entretiens, ce qui est important surtout, c'est de se renseigner sur les missions du poste, et puis également, travailler ses motivations pour l'intégrer. Ok. Donc, je peux postuler sans qualification ou avec qualification, c'est ça ? Exactement. Oui, c'est en fonction du profil. Et quelle sera la première décision que vous prendrez l'un et l'autre une fois déconfinés ? Personnellement, j'aime bien faire du sport, et ce qui me manque un petit peu, c'est de pouvoir regrimper sur mon vélo et d'aller faire une belle et grande virée. Donc, j'attends ça avec impatience. Bon, on pourra bientôt faire 100 kilomètres, donc c'est pas mal. Oui. Et toi, Angélique ? Je vais plutôt faire plaisir à mon fils, parce que ça va être de pouvoir lui faire plaisir et d'aller voir papi et mamie. La famille. Bon, en tout cas, merci beaucoup pour cet entretien. Prenez soin de vous, prenez soin de vos collègues, de vos proches et de vos candidats. Merci pour ces conseils. Merci. Merci beaucoup. Et on vous attend nombreux sur notre site SNCF Recruit. Le message est passé. Merci beaucoup. En tout cas, c'est une bonne nouvelle. Le recrutement suit son cours. Il y a toujours des postes à pourvoir. Donc, n'hésitez pas à postuler, rejoignez la SNCF. N'hésitez pas aussi à liker, partager, commenter cet épisode. J'espère que ça vous a plu. Boostez l'audience, les pouces, faites monter l'audience, abonnez-vous. Et dites-nous aussi, chez vous, comment vous bossez en ce moment dans les commentaires. Ça nous intéresse de partager votre quotidien. Allez, à bientôt, au prochain épisode. Salut ! Sous-titrage ST' 501